Chers amis, en l'honneur de la parasha de Korach, j'aimerais vous dire quelques mots que le Rav Chahim Faladji a dit. Dans le Sefer Ifoav Chahim Perekhe Otayin Vav Il dit moi, le Prahim Faladji, depuis le jour où j'ai commencé à avoir un petit peu de conscience, mes yeux ont vu quelque chose de très simple et de très clair. Les deux qui étaient dans le problème, aucun des deux ne s'en est bien sûr. Les deux qui étaient mêlés à cette mahloquette là, les deux s'en sont mal sortis. Veni le coup, ils ont reçu des coups. Que ce soit des problèmes et des maladies et la mort ou que ce soit des problèmes financiers. Qu'il approfondisse beaucoup cette chose là. Que ce soit de son propre honneur, que ce soit de son argent, que ce soit de toutes ces choses là. Et il verra que s'il a perdu un peu maintenant, mais en fait il aura un salaire beaucoup plus grand. Et dans ce monde-ci bien évidemment, et encore plus évidemment dans le monde futur. Tu renonces, tu auras la réussite. Dans ce monde-ci, dans le monde futur. Qui est Yehohef Shalom. Vérodef Shalom. Soit quelqu'un qui veut la paix, qui souhaite la paix. Vous allez me dire, mais je ne comprends pas. S'il y a une mahloquette et que moi j'avais raison. Alors c'est l'autre qui doit recevoir des coups. Pourquoi moi ? Yisra Hamim, non la mahloquette c'est du feu. Quand tu mets ta main dans le feu, quelle que soit la raison. Même si c'est pour une bonne raison. Tu risques de te brûler. Et c'est pourquoi il faut faire extrêmement attention à la mahloquette. C'est car t'es à fond, à fond, à fond de la mahloquette. Ben atlacham et chers amis.